Dans le triangle abaissé rectangle en A, le côté baissé est appelé hypoténuse. Mais d'où vient son nom étrange ? Pas d'hypopotame, ni d'hypocampe, mais du grec ancien hypoténousain signifiant « se tenant sous ». L'hypoténuse peut être vue comme une corde tendue entre les deux sommets sous l'angle droit. Il est communément admis que l'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle. L'explication est assez simple. Par symétrie axiale par rapport à AB, on obtient de par la présence de l'angle droit un triangle C'CB. Le chemin CBC' est évidemment plus long que le chemin qui suit le segment CC'. C'est ce que l'on nomme l'inégalité triangulaire. Ce chemin mesurant le double de l'hypoténuse est donc plus long que le chemin mesurant le double de CA. Par conséquent, l'hypoténuse est plus long que le côté CA. De la même manière, par symétrie par rapport à AC, le double de l'hypoténuse est supérieur au double de BA et donc l'hypoténuse est supérieure à BA. Le côté BC étant nommé, comment nomme-t-on alors les côtés AB et AC ? Comme nous avons utilisé la position de l'angle droit pour nommer l'hypoténuse, nous allons nous servir des angles B et C pour nommer les côtés de l'angle droit. En effet, l'angle B est formé par l'hypoténuse et un autre côté. Ce côté sera nommé côté adjacent de l'angle B. De même, l'angle C est formé par l'hypoténuse et un autre côté. Ce côté sera nommé côté adjacent de l'angle C. Nous savons déjà qu'il existe une relation entre les trois côtés d'un triangle rectangle, et qu'il existe aussi une relation entre ces trois angles. Mais existe-t-il une relation entre ces côtés et ces angles ?